... Merci beaucoup, merci M. Tiam pour cette question. Nous le rappelons encore une fois de plus par rapport aux modifications qui sont apportées sur le code pénal et le code de procédure pénale. Nous nous considérons que quelles que soient les modifications à apporter, ces modifications nous sauraient altérer, mais non nos libertés syndicales. Nous nous considérons encore une fois de plus, rien n'a changé par rapport à la lutte syndicale et nous n'accepterons qu'on ne nous oppose aucune loi pour pouvoir manifester demain lorsque nous le jugeons nécessaire. Et comme je l'ai dit encore une fois de plus, si le gouvernement ne va pas dans le cadre du règlement définitif du protocole d'accord qui nous lie, mais dès le mois d'octobre, nous serons sur le terrain à travers des manifestations. Qu'on nous dise que voilà un code pénal changé ou quoi que ce soit, n'empêchera aucunement au syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, mais d'exercer ce droit constitutionnel et consacré par les conventions internationales, lesquelles, bien sûr, concernent très bien le Sénégal parce que notre pays les a ratifiées. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, nous considérons que cette loi, en aucune façon, ne saurait porter préjudice, mais à la liberté syndicale. Et je rappelle aussi, dans la constitution sénégalaise, le gouvernement du Sénégal n'a même pas la compétence de dissuquer une organisation syndicale sous le prétexte qu'il a manifesté. Et je rappelais encore, quand on évoque les questions de violence, mais aucunement, pour nos organisations syndicales, il ne saurait s'agir de violence. Nous, nous sommes des syndicats très responsables, mais quand même qui tenons au respect scrupuleux des engagements que le gouvernement prend à l'endroit des enseignants. Vraiment, c'est cette réponse-là que je souhaitais donner. Alors, dites-moi que, sur ce que vous savez, c'est la loi dont vous savez qu'il y a une chose au Sénégal, que nos syndicats autonomes des enseignants du moyen secondaire, nous devons dire que la loi peut nous empêcher d'exercer ce droit syndical. Parce que le droit syndical est consacré. Non seulement le droit syndical, c'est consacré par notre constitution, mais le Sénégal a ratifié des conventions avec l'international. Donc, les conventions, et ces lois, c'est ce que nous pouvons dire pour dire qu'il n'y a pas d'empêcher. C'est ce que nous pouvons dire pour dire qu'il n'y a pas d'exercer ce droit syndical. Parce qu'il y a encore une fois de plus, comme nous l'avons dit, mais il y a des préoccupations sur la table. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas d'empêcher de manifester. Mais il n'y a pas d'exercer cela.